Les pratiquants de Falun Gong du Royaume-Uni ont organisé un rassemblement en face de l'ambassade de Chine pour marquer la journée des droits de l'homme de cette année, qui a eu lieu le 10 décembre. Victoria White de l'association britannique Falun Dafa a déclaré que le régime chinois visait les pratiquants simplement pour leur croyance. Nous sommes ici à l'occasion de la journée des droits de l'homme, parce que c'est une journée pour se souvenir de toutes les différentes atrocités des droits de l'homme qui se produisent dans le monde. Et l'une des atrocités les plus significatives qui se produisent aujourd'hui est la persécution du Falun Gong. Le Falun Gong, c'est une pratique très pacifique basée sur la vérité, la bonté et la patience. Selon Mme White, il y a près de 5000 cas confirmés de pratiquants de Falun Gong qui sont morts à la suite de torture et d'abus. Et un nombre incalculable d'entre eux ont été tués pour leurs organes. Gordon Poon est un commentateur politique et d'actualité de Hong Kong. Il a dit qu'il a rejoint le rassemblement pour montrer son soutien car beaucoup de ses amis sont des pratiquants. « Cet endroit est très approprié car le bâtiment derrière moi est l'ambassade de la République populaire de Chine. Cette entité est l'ennemi commun de tous ceux qui voudraient faire respecter les droits de l'homme. Nous sommes donc ici pour montrer notre position. » Liu Hangbo a été condamnée à trois ans de travaux forcés après avoir refusé d'abandonner sa croyance en la pratique du Falun Gong. Elle a raconté les persécutions auxquelles elle a été confrontée en Chine. Elle devait se lever avant 4 heures du matin et travailler jusqu'à minuit tous les jours. En hiver, elle et d'autres personnes étaient obligées de continuer à travailler, même après avoir eu des engelures aux mains. Lord Halton a envoyé une lettre de soutien tout comme plusieurs membres du Parlement, dont le député de Blythe Valley, Jan Levy, le député de Dagenham et Rheinham, John Crudas, et le député de Lewis Hamwest et Penj Ellie Reeves. Sous-titrage ST' 501